Alors Ben Ezra Tachem, on continue le Sod Yesharim. Là on est arrivé à la question 14. C'est une question que le Ben Yishraï, Alavash Shalom, il a répondu, il a répondu, c'était un contemporain, un Gaon, c'était aussi un Mekoubal, qui s'appelait Rav Shimon Agassi. Et c'est lui en fait qui a pris la relève quand le Ben Yishraï est décédé. C'est lui qui a continué, mais bon, il n'a pas vécu très très longtemps après le Ben Yishraï. Donc après c'est le fils du Ben Yishraï qui a continué. Et donc voilà, Rav Shimon Agassi. Et voilà maintenant, je vais commencer par la question. Par la question que le Rav Agassi, il a posé au Ben Yishraï. Et donc il lui dit, voilà la question que tu m'as posée, que selon Rav Beno Arachach, selon le Arachach d'Anahar Shalom, il dit comme ça, on a une bracha qui s'appelle Birka Tamapil, C'est la bracha qu'on fait avant de dormir, c'est la bracha qu'on fait pour créer Atchema Alamita. Il dit que cette bracha n'a pas lieu, n'a pas lieu à partir du deuxième soir, du deuxième soir de Rosh Hashanah, jusqu'à Shemini, à Tzered Kessim Kha Torah. Et pourquoi elle n'a pas lieu ? Parce que c'est ce qu'on va voir après, il va nous amener le Jarakavanot. Mais en fait, on parle des 21 jours que l'union des parts soufis m'a été retenue par la faute d'Adam Arichon qui a devancé la mitzvah entre Adam Arichon et Chava vendredi après-midi au lieu d'attendre vendredi soir. Et donc ça a retenu le Zivu qui est l'union des parts soufis m'a été retenue. Ça l'a retenu pendant 21 jours. Donc c'est la raison pour laquelle on ne va pas faire cette bracha parce que cette bracha va mentionner aussi le Zivu, l'union des parts soufis m'a Katsot. Alors que là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pendant 21 jours, il n'y aura pas. Donc, elle n'a pas lieu. En deux mots, cette bracha, elle n'a pas lieu. À partir du deuxième soir de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. Il dit, il dit maintenant la question c'est laquelle ? La question c'est Alors il te dit si c'est ainsi. Donc, on va voir après tout ça. On va voir dans selon Charles Akavanot qu'est-ce que c'est exactement. Pour l'instant, je dis la question en général. Après, on va voir en détail. Donc, selon cette raison, même la bracha que tu fais le matin à Birkot Akashachar qui s'appelle Amma'avir, celle-ci, tu ne dois pas la faire. Pourquoi ? Ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est une contradiction. Entre l'un et l'autre, c'est une contradiction. Donc, si tu ne fais pas une, tu ne dois pas faire l'autre. Et il te dit maintenant que Birkot Akashachar c'est-à-dire si maintenant tu ne fais pas Birkot Akamapil, donc tu ne fais pas Birkot Akamavir. Ça, c'est premièrement. Ça, c'est première question. Deuxième question, il lui dit Maintenant, pourquoi tu as choisi Birkot Akamapil de ne pas la faire ? Selon tous les selon tous les qu'on doit faire, qu'on fait entre Rosh Hashanah et Simchat Torah, tu as choisi seulement cette bracha de ne pas faire. Ça, c'est la deuxième question. Pourquoi tu as choisi seulement cette bracha ? Donc, résumé, première question, si tu ne fais pas Amma'avir, tu ne fais pas Amma'avir. Et deuxième question, pourquoi tu as choisi seulement Amma'avir ? Tu n'as pas choisi une autre bracha de ne pas faire ? Ça, c'est des questions que Rav Agassi, il a posé au Ben Ischray. Là, on passe tout de suite à la réponse. Il dit Le Ben Ischray Donc, voilà que le ça, c'est les drouchim de la nuit dans le droujbav au sujet Au sujet de Birkot Akamapil sur quoi elle a été sur quoi elle a été on va dire composée qu'elle a été fondée voilà sur quoi elle a été fondée cette bracha Et là, le Shaara Kavanot il nous explique que la bracha qu'on dit le soir avant d'aller dormir se dire avant de dire le Kriyat Shema à la Mita c'est la bracha qu'on fait avant le Kriyat Shema à la Mita et celle-là elle a été fondée il te dit là-bas la raison c'est la suivante tout ce qui s'est fait la veille de Shabbat c'est quoi Shabbat Béréchit Shabbat Béréchit c'est le premier Shabbat dans l'histoire c'est le premier Shabbat après qu'Adam a réchaun il est né il s'appelle Shabbat Béréchit comme ça il s'appelle c'est le premier Shabbat de l'histoire il te dit ce qui s'est fait le premier le premier Eref Shabbat le premier le premier soir de Shabbat après la création de Adam a richard se fait tous les soirs c'est quoi ça veut dire que quoi c'est une préparation pour le Sim Shalom c'est quoi Sim Shalom tous les jours dans la tefillah c'est l'union c'est un panim le panim de Yaakov et Rahel ça veut nous c'est un panim de Yaakov c'est un panim de Kuchia et Rikou c'est un panim de Kuchia et la Shkina pardon exactement parce que c'est ça s'appelle oui c'est pourquoi c'est parce que ça s'appelle Zuna Ketanim comme ça il s'appelle Zuna Ketanim c'est Yaakov et Rahel exactement et t'as Zuna Gé Dolim c'est Israël c'est Israël Israël veraché la Gédola c'est l'Adanoud c'est l'Adanoud c'est quand elle est dans la Bria elle s'appelle pas Adanoud quand elle est dans la Tzilout dans Sim Shalom elle s'appelle plus Adanoud parce que les montées de la Bria dans le premier barour de la tefillah après Hachem sefata et tivtah dès que tu as fini de dire Hachem sefata et tivtah tu te prosterne pour le premier barour là elle monte dans la Tzilout elle était dans la Bria là elle est montée dans la Tzilout donc dans toute la Amida à partir du premier barour à plus forte raison à Sim Shalom qu'elle va être dans la Tzilout rien que toute la Amida tu vas la construire c'est-à-dire jusqu'à le mot tu vas la construire en arrière de Zah tu vas la construire là-bas dans le mot on va faire la Nesira on va faire la séparation des parts qui est en arrière dos à dos avec Zah on fait la séparation elle vient elle vient et là on commence à la construire toute la Amida jusqu'à Sim Shalom une fois qu'elle est construite complètement tu arrives à Sim Shalom c'est le Zivug c'est l'union Yesod c'est-à-dire c'est Yaakov et Rahel ça c'est Sim Shalom donc ils sont Panim maintenant pour arriver à ce Sim Shalom qui est Panim face à face il te fallait le Ma'avir il te fallait la Braha que tu as fait la veille pour créer un Shema à la Mita pourquoi ? parce que c'est comme un comment je disais Shidu Choser c'est-à-dire ça se refait tous les soirs ce qui s'est passé au Shabbat de Brigitte c'est le Shema du soir on peut faire la Mita du matin exactement pourquoi ? pourquoi ? parce que le Krati Ma du soir va causer le premier Zivug qui va s'appeler le Zivug de Chatsot le Zivug de Chatsot c'est grâce au Krati Ma que tu as fait c'est pour ça que le Krati Ma tu ne dois pas le faire après Chatsot même si tu ne vas pas dormir tout de suite même si quelqu'un maintenant il est occupé il a un mariage il n'a pas dormi avant Chatsot même s'il va dormir après Chatsot mais le Krati Ma à la Mita doit se faire avant Chatsot avec la Braha selon les Mekoubalim tout le temps il doit faire la Braha avant Chatsot parce que si c'est après Chatsot pourquoi il n'y a pas de Braha c'est parce que le temps il est passé il y a déjà eu le Zivug tu fais le Krati Ma pourquoi ? tu te comprends ? d'habitude comment ça marche ? comment ça marche d'habitude ? le le Krati Ma la Hamida n'a aucun sens parce que le Krati Ma va faire Zivug Abba et la Hamida va faire le Zivug Zun on parle des 4 des 4 Krati Ma il y en a 4 4 c'est comme ça tout le temps c'est le matin le Krati Ma chez la Corbanote celui-là que tu fais les Corbanotes tu vas faire le Zivug Abba mais après tu vas continuer avec le Krati Ma du Yotzer parce que là-bas c'est le matin et que la nuit et que la nuit tu sors de la nuit au jour donc il en faut 2 donc il en faut 2 il faut 2 Krati Ma là-bas pour renforcer la situation parce que tu passes de la nuit au jour très bien donc là-bas tu en as 2 tu as celui-là de Krati Ma un il va avec l'autre mais tu es obligé de faire le Krati Ma avant la Hamida c'est pour cela que même selon le Shulkan Haro si tu es venu en retard pas toi quelqu'un est venu en retard à la synagogue et qu'il arrive avant qu'il commence la Hamida à Shahrit impossible il ne peut pas rentrer avec la Hamida il est obligé de faire le Krati Ma donc minimum selon Shulkan Haro il doit faire le Yotzer Krati Ma ensuite la Hamida même s'il doit prier tout seul il ne peut pas faire avec le Thibaut directement la Hamida ce n'est pas comme Inra on va expliquer tout de suite pourquoi ce n'est pas comme Inra donc il est obligé selon la Kabbalah il n'y a même pas à discuter il est obligé de faire un minimum dans les Corbanos dans le Pesuket des Imra obligatoire un minimum pour passer de Asiya à Yetzira de Yetzira à Bria pour finalement passer de Bria à Tzilut ça veut dire que ce qu'on a appris d'ici on a appris que pour faire le Zivouk de Sim Shalom Panim tu es obligé de faire le Krati Ma maintenant il vient te dire écoute il n'y a pas seulement le Krati Ma il y a le Krati Ma de Harvit il y a le Krati Ma de Alamita donc le Krati Ma Alamita aussi il va il va servir au Zivouk qui va se faire à Khatsot il y a un Zivouk qui se fait à Khatsot c'est grâce au Krati Ma Alamita que tu as fait ici il te dit oui pour avoir le Zivouk de Sim Shalom du matin il fallait faire le Krati Ma Alamita parce que celui-là il va en deux mots c'est des étapes tu passes des étapes donc il faut faire l'étape de Krati Ma Alamita le Zivouk de Khatsot qui va durer jusqu'à Alot Ha Shachar donc il va durer jusqu'à Alot Ha Shachar Alot Ha Shachar tu vas commencer le travail de Shacharit elle va recommencer à monter tranquillement la Nouk tu vas la faire remonter de Bria donc tu vas recommencer à faire monter ce qu'il faut remonter etc ça va commencer avec les Tfilines de la main que tu fais le Keter de Nouk etc petit à petit tu fais comme ça toutes les étapes pour finalement arriver à Sim Shalom du matin de Shacharit qui est Panim de Panim donc ça veut dire que ça veut dire que toute l'histoire de Krati Ma Alamita c'est pour pour amener Panim de Panim et ça s'est fait ça quand ? ça s'est fait le premier ça devait se faire le premier soir de la création du monde de Shabbat ça s'appelle Shabbat Bereshit du premier Shabbat regarde je relis dans les mots de tout ce qu'on a fait d'arriver de Shabbat bereshit on a fait toute la nuit pour que en Shacharit de Berkhazim de Salom tu assoies de Pani de Panim etc et on a dit de tout ce qu'on a fait précédemment par rapport à Yom Tov et Shabbat on avait expliqué Zmanim Ve-Yamim Zmanim c'est les fêtes Yamim c'est tous les jours maintenant dans le dans le cédère des jours il y a ce qu'on appelle Klalut Kola Shana et il y a ce qu'on appelle Prati Prati c'est particulier pour chaque jour c'est à dire qu'il y a un Zivu qui se fait général pour l'année au complet par exemple les fêtes etc il y a un Zivu qui se fait tous les jours chaque jour Kshatphila chaque Tfilah chaque Bracha chaque Mitzvah etc donc voilà c'est ce que j'avais dit au début c'est qu'en fait il a retardé c'est à dire que le Zivu qui devait se faire le vendredi soir Shabbat Béréchit qui est le premier Shabbat de la création il a été retardé pour quand pour Shemini à Tseret maintenant s'il a été retardé pour Shemini à Tseret donc on est d'accord qu'il y a des étapes à respecter donc il y a des étapes à respecter qu'on doit faire tranquillement tranquillement depuis depuis la veille de Shabbat Béréchit en fait ici c'est quoi ici ça va ça va commencer à Rosh Hashanah à partir du lendemain de Rosh Hashanah on doit faire toutes les étapes pour arriver au Zivu de Shemini à Tseret qui est Simchat Torah et donc et donc il dit comme ça Béréchit à Rosh Hashanah à Tseret et il y a des étapes à Tseret dans toutes les étapes qui sont tous dans les étapes dans le Rosh Hashanah et à Tseret et donc il y a qu'il y a des étapes à l'étapes à l'étapes dans le temps dans la nuit dans le temps dans les étapes à Tseret tu dis puisque maintenant tu vas faire le Zivu général tu vas le faire la Simchat Torah comme il dit le Shara Kavanot et comme il dit le Nahar Shalom que tu vas faire ce Zivu général tu vas le faire quand à Tseret qui es enjoyed la Simchat Torah Donc tu vas y a le faire le F hulle donc tu vas faire l'app toolbar donc tu n'as pas besoin de faire l'appφком l'app iPhil ρη mais ce tout ce est c'est la Frost Je te dis, tout ce que je t'ai dit maintenant, de ne pas faire, c'est des choses qu'ils ont été instaurées quand il y a des mochites qui vont partir. Ou par exemple quand il y a des rigueurs, etc. Sur ça je te dis, attends, attends, ne fais pas plus ce qu'il en faut, parce que pour ne pas agrandir les rigueurs, etc. Non, 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 fais ce qu'il faut, ça suffit. Mais quand c'est maintenant des choses qui vont amener des mochites, ou ils vont faire une shlemout, ils vont rajouter quelque chose. Dans des cas où ça va rajouter et ne pas enlever, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Donc ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que si Khas Veshallam c'est un sujet de gvurot, de rigueur, non, ne fais pas. Il faut s'abstenir. Shébal ta'asadib, il faut s'abstenir. Mais quand c'est pour amener des mochites, pour amener des horotes, pour amener des, je ne sais pas moi, des khasadim, des montées, etc. Ça, il n'y a aucun problème, tu peux le faire. Donc ça, c'est la première chose qui nous dit le Ben Israël. Maintenant, le Ben Israël dit, attends, attends, attends. Premièrement, je t'ai répondu. Deuxièmement, je ne comprends pas c'est quoi. C'est pourquoi tu as voulu faire ressembler la bracha de Amapil qu'on fait avant le Khrachema, avant d'aller dormir. Ou bien, tu l'as comparé avec la bracha de Amavir, Shéna, que tu fais le matin, Il dit, d'abord, Amavir, c'est pas le même Khrachema que Amapil, premièrement. Deuxièmement, D'abord, il y a d'autres Khrachema pour d'autres choses, dans la bracha de Amavir. Souvent, les Mekoubalim, ils vont trancher à travers les Kavanots. Parce que les Kavanots vont nous dévoiler, vont nous dévoiler, c'est quoi exactement le sens de la bracha. Donc, grâce aux Kavanots, ils arrivent à trancher. Et donc, deuxièmement, il te dit que cette bracha de Amavir va nous servir, va nous servir pour d'autres Kavanots. C'est pour cela. C'est pour ça qu'elle fait partie des 18 brachotes du matin. C'est vrai qu'il y en a 21, si tu rajoutes, Mais ceux-là, on ne les compte pas. Parce que ceux-là, ils sont séparés. On parle des 18 qui commencent. Donc, Amavir fait partie de ces 18. Oui. Est-ce qu'il y a une fois dans l'année qu'on ne la fait pas ? Non, on l'a fait tout le temps. Si même si quelqu'un n'a pas dormi, Même si quelqu'un n'a pas dormi, Alors, non, ça ne l'a pas dormi depuis une fois. En tout cas, il va quand même faire cette bracha. La bracha de Amavir, il va la faire même si il ne dorme pas. C'est-à-dire que même s'il va dormir, Il te dit qu'Amavir n'est pas comparable à Amavir. Amavir, tu ne vas jamais l'enlever des 18. Il dort, il ne dort pas, il va le faire tout le temps. Amapil, non. S'il dort après Chassot, il ne va pas le faire. Et s'il ne dort pas du tout, il n'est pas obligé. Mais c'est bien de le faire. Moi, par exemple, je donne un cas où je l'ai fait, Par exemple, c'est à Shavuot. On est resté réveillés, mais on l'a fait quand même avant Chassot. Avant Chassot. Tu vois, il ramène une preuve seulement sur le cas de figure où il va dormir après Chassot. Là, il ne fait pas la bracha. Il ramène du devage, c'est le petit-fils du Rachach. Son livre s'appelle « Divré Shalom ». Il ne fait pas la bracha, mais il fait quand même le schéma à la montagne. Il peut, mais il a raté le temps. Après Chassot ? Oui. Non, mais c'est quand il va dormir après Chassot. Oui, donc il n'a rien à faire. Il n'a pas de bracha à faire. Il ne fait pas un mapille avant Chassot, malgré qu'il va dormir après Chassot ? Ah, non, ce n'est pas de ce cas que je parlais. Ah, non, non, moi, je parlais d'un cas où il ne l'a pas fait et qu'il veut le faire avant de dormir après Chassot. Et qu'il ne l'a pas fait. Mais dans un cas où il s'est rappelé, bien sûr qu'il va le faire avant Chassot. Même s'il dort après Chassot. Ah, c'est ça. Mais bien sûr, bien sûr. Parce qu'il est obligé de le faire pour le Zivou de Chassot. D'accord. Donc, il le fait dans tous les cas de figure. S'il se rappelle avant Chassot, il le fait dans tous les cas de figure. Là, rien qui veut te dire qu'il n'est pas comparable à Mama Haver. Il n'y a pas de différence. Il dort, il ne dort pas, il fait la bracha. Alors que là, non. Que là, non. S'il n'a pas dormi, donc il n'y a pas tellement de chiyouf, mais il faut le faire. Ok, mais si maintenant il ne l'a pas fait, il va dormir après Chassot, eh bien, il ne le fait pas. Donc, tu vois que ce n'est pas comparable. Et donc, il n'y a pas simple, c'est qu'il n'y a pas de chassot, et il n'y a pas de chassot, et il ne le fait pas. 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 Et il y a encore des... Il y en a qui sont mâchmirs, parce que bon, selon le Ptchat, moi, je pense que selon le Ptchat, que s'il va parler ou il va s'arrêter, ou il ne va pas dormir directement après la bracha, donc il y en a qui s'abstiennent de la faire. Donc, en tout cas, c'est rien que des exemples pour te dire que tout ça, tu n'as pas dans Mama Haver. Dans Mama Haver, dans n'importe quelle cas de figure, ils vont faire la bracha de Mama Haver. Alors qu'Ama HaPil, tu vois que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas comparable. Au Pouk Chazé Mashi Kattav, Mashi Kattav B'Sha'ara Kavanot, il dit comme ça. Que les 18 brachotes du matin, che yish berkat hanedi atyadayim atzov berkat ha-tura, inéhem ke dugma da yutchev daskarot, che yish berottam, berottam ha-psukim, che yihih chevod ha-shem le'olam, veke neged yutchev daskarot, cheyish berchirat tayam, cheyem beza de asiyam, veem techa de oryacha, vetecha de ochozer. Maintenant, il te dit en fait, les 18 brachotes du matin, à partir de, à partir de, en fait, c'est écrit, bon, c'est, il faut regarder dans Shara Kavanot, c'est une erreur. Cette girsah, c'est une erreur. De dire à partir de n'eshiat yadayim, c'est pas vrai. Les 18, ils commencent pas là-bas. Les 18, ils commencent à noter la servie, c'est la première des 18. Mais même que, bon, il faut regarder là-bas, il y a une correction. Il y a une correction parce que c'est pas une bonne girsah, de dire ça. C'est, c'est, c'est à noter la servie, il y a jusqu'à la fin des, jusqu'à la fin des créatatoras. Donc ça, c'est les 18 du matin. Tu as ensuite les 18 dans le psochim de Yéi Khevod HaShem Lé Olam. Après Mismor Lé Toda. Donc tu as 18 là-bas. Ensuite, il y a les 18, quand tu dis Shira Tayam, Asi HaShir Moshé, il y a 18 là-bas. 18 Havayot. Havayot, oui. Comme Yéi Khevod, 18 Havayot. Là-bas aussi dans Shira Tayam, 18 Havayot. Et eux, ils sont dans Zad et Asiya. Pourquoi c'est quoi 18 ? Il y en a 9 qui s'appellent Or Yashar et 9 qui s'appellent Or Chhozer. Et le Nahar Shalom, il dit comme ça. Là, il le dit bien. La Gersa, elle est bonne. En deux mots, il te dit comme ça. Le Nahar Shalom, il a rectifié. Il a rectifié la Gersa qu'on a vue des 18 brachotes. Il dit que les 18 brachotes du Berkot à Shachar, à part les Kavanot, tu dois faire la Kavanah de ces brachotes-là à partir de jusqu'à la fin de Berkot à Torah. C'est quoi que tu dois faire comme Kavanah ? Là, c'est quoi, donc tu vois que la gersa ici elle est à partir de jusqu'à la fin donc ici il te dit il n'a pas dormi, il n'a pas dormi il va les faire tout le temps donc tu vois que c'est une raison de quoi que ce n'est pas comparable au Amapil maintenant ensuite il te dit c'est une raison de quoi ce n'est pas dormi il a expliqué la différence la différence c'est parce qu'on a ce qu'on appelle nous qui a collé l'être donc là-bas c'est la raison pour laquelle pour laquelle Amapil Amapil n'en fait pas mais Amapil n'a pas toutes ces raisons là maintenant il pose une autre question il dit est-ce que le comme Aseret Yemet Tchouva Aseret Yemet Tchouva on ne fait pas Tikkun Rachel mais il y a encore les Tachanoun jusqu'à Erev Yom Kippo donc il y a les Tachanoun après Rojoshana ça s'appelle Aseret Yemet Tchouva alors est-ce qu'on doit faire le mismo Ya'ancha dans Tikkun Léa on te dit non puisqu'on ne fait pas puisqu'on ne fait pas Tikkun Rachel dans les 10 jours Aseret Yemet Tchouva on ne fait pas Tikkun Rachel mais il y a les Tachanoun donc est-ce qu'on fait quand même le mismo de Ya'ancha parce que d'habitude quand on ne fait pas Tikkun Rachel c'est qu'il n'y a pas de Tachanoun donc on ne fait pas ce mismo de Ya'ancha là c'est spécial il y a les Tachanoun mais il n'y a pas Tikkun Rachel ou bien Shmita il y a les Tachanoun mais il n'y a pas Tikkun Rachel est-ce qu'on fait ce mismo dans Tikkun Léa ou pas Ya'ancha la Chune y aroc la Chune la Chune alors on ne va répondre pour ce il y a comme ça ça peut pas tout simplement on dit «ationja » sur Aseret Yemet Tchouva et tout tout et tout dans les Tachanoun et tout dans les Tachanoun dans les Tachanoun dans les Tachanoun on ne peut disposer misement n'a rien à voir avec tikoun rachel rien à voir chaque fois qu'on fait on fait tachanoun on dit ce midi on le dit ce misement parce qu'il a à voir avec avec tachanoun ou pas tachanoun ça rien à voir avec tikoun rachel donc on le fait veraq pas souk ad anna règle pas souk ad anna bichya bethiyon katabara vachasid moreno arab rabbi elia omani ce que le pas souk anna bichya bethiyon celui-là on saute quand y'a pas tikoun rachel pardon quand on dit pas tikoun rachel alors on dit pas ce pas souk ad anna bichya bethiyon du misbet virou shalaim ça tu le dis pas quand y'a pas tikoun rachel qui veut pas souk zenir mesara parce que je passe qui parle de rachel et katabli il dit en fait c'est comme ça c'est que en deux mots c'est un pas souk par rapport à rachel elle-même donc si c'est maintenant tu fais pas tikoun rachel comment tu peux mentionner le pas souk elle a dit comme ça maintenant une autre question lui a posé il lui a dit vea chercha halte à laman et la nasser l'ano a zivouk biome kipurim m'achar chez nous le zivouk za vea 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 me rosh ha-shana a t'chemini aceret t'amani al maalatcha lama s'alte à la zivouk velo s'alte à l'achila a gmkne d'hi b'chla' a chami sa chami sa ainoïe et à ta'am de nasser l'achila où mit ta'am de nasser z'avouk vea ta'am yadua de kool l'anaut telua chami sa baim l'ano al yedi hamalchud rachel va yom en la kool a chami sa nao ot en iskah velekhen gamle nous le nïtnu o mefouras ça t'ambe d'yveré rabbi nous zikrôneu l'échaïe au lendemain et c'est que c'est parce qu'on sait qu'on n'ocbère l'achète, où nous nous demandons pas, il n'y a pas de manger aujourd'hui, et nous devons nous débrouiller de la 5e corps, pour ce que nous nous devons donner à la 5e corps, la chambre, la chambre, la chambre et la chambre, la chambre, la chambre et 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 la chambre, la chambre bon là il parle maintenant il te dit qu'il y a quand même le zivoug à Kippour on a dit de Yaakov de Léa de Léa mais après c'est Zivoug Zah en fait c'est Zavéléa c'est Zavéléa c'est la même chose et donc comme il y a un zivoug à Yom Akipourim pourquoi il n'y a pas le zivoug ? pourquoi à Kav Yachol l'homme et la femme ils sont interdits ils sont interdits de faire l'union interdits de faire l'union à Kippour ça fait partie des 5 Inouyim qu'on n'a pas le droit de faire il dit ben c'est facile parce que c'est quoi l'idée de Kippour ? c'est que Bina Bina va donner la lumière à qui ? à Rachel la Malchut d'accord ? alors pour qu'elle reçoit Rachel pour qu'elle reçoit cette lumière de Bina elle a besoin des Hamishah Kolot et pour recevoir ces Hamishah Kolot on a besoin de faire 5 Inouyim chaque Inouyim lui donne un kol donc si on a fait 3 alors on reçoit 3 il faut en faire 5 comme elle doit recevoir 5 Kolot Hamishah Kolot donc c'est pour ça qu'on a 5 Inouyim 5 choses qu'on a pas le droit de faire le Yom Hakipourim par contre il y a une place à l'écrivait à la question de vous à Bé à Bé à Rachel au revoir au Shabbat à Bé à Bé à Bé à Zivou à Bé à Bé à Tartou à Bé 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 c'est les glots à remez et les chars à Sfarim et les charsim qui répondent à Zivou à Bé 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 Maintenant, il va nous expliquer aussi pourquoi c'est bien d'éviter l'union entre l'homme et la femme le soir de Rosh Hashanah. Même quand il tombe Shabbat, il n'y a pas le chauffard, on ne doit pas faire à Rosh Hashanah. Il va s'expliquer pourquoi. Moi, je ne parle pas d'un cas de mitzvah. Par exemple, le mitzvah de la femme, il va être à Rosh Hashanah. C'est différent. Bien sûr que c'est permis. Mais on parle d'un cas où il n'y a pas de nécessité. Pas de nécessité, ce n'est pas un temps qui est obligé. Alors, à ce moment-là, il faut éviter. Même si ça tombe Shabbat. Il te dit, c'est quoi la raison ? C'est-à-dire, en deux mots, c'est comme ça. Le zivou qui se fait Shabbat, en haut, c'est le partou qui se fait à Yamim. Ce n'est pas Zmanim qui vient de temps en temps, c'est Yamim. Il te dit, Donc, quand tu te dis qu'il n'y a pas de zivou, c'est le Zmanim. C'est pour ça qu'il faut attendre Shemini Azzeret. Shemini Azzeret, c'est le Zmanim. Puisque maintenant, la faute d'Adam Marichon, c'est dans Zmanim ou dans Yamim ? C'est dans Zmanim. Donc, on doit se comporter, nous aussi, dans Zmanim. On doit tout faire selon Zmanim. C'est pour ça que deux Rochachana jusqu'à Shemini Azzeret, c'est 21 jours. On doit faire comme Zmanim. C'est pour ça qu'on a Rochachana, après les 10 jours, les Aseretim et Tshuva. On a Kippour. Après, on se prépare tout de suite pour Soukhot. Tout ça dans les Zmanim. Et quand on dit Yamim, il est à Yamim, mais Rochachana, c'est le Zmanim, c'est le Zmanim. De Rochachana jusqu'à Simchat Torah, c'est les Zmanim. Et les carnes, il n'y a pas de zivou, c'est le Zmanim. Mais il n'y a pas de zivou, c'est le Zmanim. Donc, c'est pour ça que Rochachana, qui va tomber Shabbat, on n'aura pas le droit de s'unir, de l'union entre l'homme et la femme. Pourquoi ? Parce qu'en haut, on doit se comporter. Ici, on doit se comporter comme en haut. Ce qui est gouverné, ce qui domine, c'est les Zmanim. C'est les Zmanim. Donc, comme c'est les Zmanim qui se dominent, alors à ce moment-là, on doit se comporter comme les Zmanim. Et une des preuves, c'est qu'en Yom Tov, ou même Rochachana, au Yom Tov, il tombe, tu ne fais pas la prière de Shabbat. Tu fais la prière de Yom Tov, et tu vas mentionner Shabbat. Et la prière de Yom Tov, c'est le Zmanim et le Zmanim. Il tombe sur le Sèfer de Yashar, et le Shalom. Et le Yashem, il tombe sur la prière de Yom Tov, et le Yashem, il tombe sur le Rabeinu Ari, et il tombe sur la prière de Yom Tov. Et il tombe sur la prière de Yom Tov, et le Rabeinu, c'est le Rabeinu Yaakov. C'est le livre de Yom Tov. Mais bon, c'est les références de ce qu'on a expliqué maintenant. Maintenant, on continue. Il dit ça, bon, j'ai écrit beaucoup là-dessus, mais bon, pas ici. Là, rien que je vais te mentionner, je vais te mentionner quelque chose là-dessus, c'est quoi ? Si je te dis, attends, tu me dis que quoi ? Que tu vis les Zmanim. Donc, je veux dire, tu es dans Yom Tov. Ok, c'est que tu rajoutes Shabbat. Donc, tu n'as pas le droit de cuisiner, etc. Très bien. Mais quand tu montes au Sefer Torah, le Yom Tov qui s'attend à Shabbat, combien de montées on a ? Comme Shabbat. On a sept montées. Il dit pourquoi ? Si tu dois faire comme Yom Tov. Alors, faire comme Yom Tov même dans Sefer Torah. Et tu ne lis même pas la parasha de la semaine. Parce que tu dois lire la parasha de Yom Tov. Donc, tu ne fais pas la parasha de la semaine. Donc, tu es dans Yom Tov ou pas ? Si tu es dans Yom Tov, pourquoi tu dois avoir sept montées ? Alors que dans Yom Tov, il y en a que cinq. A-Kipur, il y en a six. Et Shabbat, il y en a sept. Tu dis, Il te dit en fait, non. Il te dit, dans la tefilah, tu vois bien que c'est Yom Tov. Mais dans le ma'asé, tu es obligé de faire comme Shabbat. C'est Shabbat. C'est Yom Tov, il y a pas, c'est Yom Tov. Mais là, tu fais C'est Yom Tov, c'est Shabbat. Donc, tu vois bien que tu te comportes comme Shabbat. Les douze pains. A Yom Tov, il n'y a pas. C'est Shabbat. ... ... ... — — — maintenant elle a posé une autre question elle a dit même Shabbat la marquette elle va prendre de la bina et donc la kippur c'est la même chose tu me dis il faut jeûner pourquoi Shabbat tu ne jeûnes pas ? la bosse elle a une aliyah aussi donc c'est quoi la différence entre Shabbat et Kippur ça c'est encore une autre question que le Rav Agassi il a posé au B'Nishra il répond l'aliyah à zma l'imah n'a moukhrachat l'yout a zman shala m'ina penimiyut k'ebschare j'ta'alé v'ti zun v'ti zun m'a m'akilé Chitonit Ya'an Kiga Makhila Gopanit Nemesheket L'ezun Koliom Mena Ima Elah She Nemesheket Mena Chitonio Dima Wadwaka Byyom Hakipuri Nemesheket Mena 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 Dima Vahim Vahim Hachamishah Kulot Kame Fores Bedivari Rabbeinu Arizal Belahidya Shib Byyom Hakipuri Meshikah Lekabal Mena Ima Atram Cheno Mena Chiton Mena 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 extraordinaire extraordinaire ce qu'il a dit comme différence entre Shabbat et Yom HaKippurim il dit Yom HaKippurim elle va monter une aliyah elle va monter une aliyah il te dit sans bala ça veut dire pour les c'est la faute du vaudor qui a créé Yom HaKippurim avant il n'y avait pas Yom HaKippurim c'est pour ça que tout le monde pose la question qu'est-ce qu'il faisait Avraham Yisraq ve Yaakov ils faisaient toute la Torah Avraham Yisraq ve Yaakov, est-ce qu'ils avaient Yom HaKippurim, non ? parce qu'il n'y avait pas encore Yom HaKippurim après Yom HaKippurim, pour pour la capara de Yom HaKippurim il fallait que la malchoute elle monte jusqu'à Bina pour la réparer mais là elle monte sans bala sans le za c'est pour ça que c'est le c'est le par-souf de la Bina qui va donner à la malchoute alors que le Shabbat, non ? elle monte avec bala c'est zoun tu ne peux pas faire tout tout seul tu as besoin de l'aide en haut ça c'est fort ça eux aussi ils ont besoin de ton aide comme toi tu as besoin d'eux eux ils ont besoin de ton aide comment on fait ? ah t'as faim mais en fait pourquoi t'as faim ? c'est qu'on est fait jusqu'à faim, pourquoi ? parce qu'eux ils veulent ta bracha alors quand ils vont faire, ils te donnent faim alors en fait il ne faut pas chercher à manger il faut chercher à faire la bracha donc tout le monde a gagné toi tu as gagné parce que tu te sens mieux quand tu as mangé et tu as fait une belle bracha tu as dit, pourquoi ? pourquoi t'as faim ? parce qu'ils veulent ta bracha nous on n'a pas fait la bracha il te dit quand on a le point qui lui a dit ce que nous avons dit c'est une autre chose la vie qu'on a pas été débrouillée mais ce n'est pas en nous ne nous fassions pas je veux dire ça ne monte pas c'est que elle qui monte le jour de la kippure si tout ça n'a pas été débrouillée et nous aussi nous sommes nous disons, nous n'aurions pas besoin de ça c'est la question nous ne devons pas discuter de la kippure parce que c'est que elle qui monte ce n'est pas nous ah j'ai dit non tu dois jeûner aussi pourquoi les fiches et les olam et la nous choum chéfa amazon m'inza et l'araque même saoutanouk b parce qu'on n'a rien du tout de ça directement koutia berichou l'onoté n'yachar il donne pas d'erreur à malchout à d'erreur à malchout en bréra tout le monde doit jeûner tout le monde doit jeûner tu dis v'est qu'ils v'entraient à l'état de qu'ils v'entraient à l'émane à l'anoua qu'il avait j'y a un calé show no donc maintenant qu'elle est montée c'est on ne doit pas manger on ne doit pas boire on doit faire les cinq enouaim n'imtza donc le ta'anid il vient par la malchout c'est la malchout qui a causé le ta'anid par la montée qu'elle doit monter après la faute de chate à hegel il te dit que c'est pour ça qu'on va faire aussi cinq tefilotes c'est contre les cinq enouaim les hamisha kolot ce qu'elle doit recevoir de la bina donc elle va manger maintenant spirituellement c'est les cinq tefilotes donc le harizal il dit que les cinq enouaim c'est les cinq kolot les hamisha tefilotes c'est les cinq kolot et comme ça qu'elle reçoit le mazone donc grâce à nous quand on jeûne elle va recevoir cette nourriture et après son des idées il dit qu'on fit cinq tefilotes et nous avons les cinq tefilotes et cinq deux cinq enouaim que dans la capitale la matinée d'un moucher l'aïdia m'a misé d'air akavannot celle à yom m'y qu'il a m'y qu'il a ve-a-t-sov-ch'a-l'y-de-chamishah a noïm celle-ci n'imcha 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 la et-ze donc nous grasso a noïm c'est comme le cas m'évole comme ça 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 m'évole et en dessin que c'est le jeune bimke bimke l'homme n'a dit comme ça il dit ici c'est ainsi il te dit à zbano comme ça par rapport à yom a kipourim ce qu'on avait demandé au début veïm kentis c'est ainsi bish lama veyom a kipourim shi on a le vada shi zehu tzorik htikun shela kedi l'lekabal hachamishah hagvourot le tzorik hpertofa miyad imaila ulkakar tsarih shiteye nizonet otto haiyom mina penimiyut shem soud kolod veineh anachno m'kainim mitzvot chamishah inouim vachamish tfilot l'ahamishik l'akol zé vele ashlim tikunah shela ch'a compris donc yom a kipourim zébon j'ai compris c'est elle qui monte alors nous on fait le jeune alors elle reçoit les hamishah kolot on fait les hamishah tfilot très bien parce que là c'est bon zé yom a kipourim aval be shabbat veyom tov shi olah im ba'la la baya la montée ensemble ensemble le lel shabbat yom shabbat jusqu'à mincha au taux d'avar beyom tov ils vont monter ensemble veyyechola liyod nizonet d'hamsaoud ba'la me akhila v'goufanit veyena tchikha likabel miyad ima atsma kede jétie tchikha lel akhila apni midan iskeret là elle peut passer par ça za lui donne à manger t'avyechol bishabat veyom tov za reçoit de binah il lui donne yom a kipourim non elle doit monter directement elle à binah mais shabbat veyom tov là ime kabeled miza elle reçoit de qui ? donc c'est pour ça qu'on doit manger c'est pour ça qu'on doit manger le shabbat veyom tov comme ça elle reçoit mihitsoni ut donc parce qu'ils n'ont pas besoin de manger comme yom a kipourim ils n'ont pas besoin seulement le shabbat veyom tov il témoigne qu'il n'a jamais raté ce ouda de shabbat jamais les trois seoudas qu'il faisait donc il n'a jamais besoin de jeûner le shabbat jamais comme il dit ici jamais il n'a jamais besoin de jeûner le shabbat et celui qui a eu un mauvais rêve tu sais les mauvais rêves là que tu jeûnes le lendemain qu'un jeûne il te dit celui-là qui a fait les trois seoudas il n'a pas besoin tu as des jeûnes pourquoi tu as des jeûnes après un rêve tu l'as dit que le tikoune du mauvais rêve c'est le jeûne que tu fais le lendemain celui qui a fait les trois seoudas il n'a pas peur des rêves comme c'est dire moi j'ai fait les trois seoudas j'ai pas peur des rêves j'ai pas peur de rien donc shabbat il doit manger et yom tov aussi il te dit qu'il n'a pas peur des rêves j'ai pas peur des rêves yom tov parce qu'elle ne peut pas avoir le mazone c'est pour ça que tu vas manger le tête tu dois manger le double parce que tu dois lui faire le mazone le pritsoniste elle ne peut pas faire le pnimi donc pour qu'elle puisse monter à Kipour aller chercher le mazone pnimi tu es obligé de manger le tête on doit manger le temps même à tous on va manger le temps on va manger pour deux jours le tête et le vieux le vieux et comme le dit le Président l'Echei tu ne peux pas prendre et manger l'Echei de la pnimi jusqu'à que tu ne peux prendre l'esprit deесть le sözcèque que tu m'as crié le mierde le vieux le jeune qu'il y a beaucoup le bien Le 9e jour, le tête de Tichré, il est métakène dans la chitson yout, et le 9 qui est le tête, et le yout qui est le 10 Tichré, qui est Yom Akhipourim. Donc dans la chitson yout, il fait les deux. Il te dit, les deux jours. Il te dit, il te dit, il te dit, sans manger le 9, elle ne peut pas monter le 10. Celui-là qui a jeûné le 9, il a fait un kilkoul, c'est un bgam, parce qu'elle ne peut pas monter. Comment elle va monter s'il n'a pas mangé ? Donc elle doit faire d'abord la chitson yout, avant la petite miyout, et donc le Ben-Ishchah il conclut, ça sauf chez la tchouva, voilà, maintenant, maintenant que je t'ai mis, je t'ai répondu, donc ça y est, tu fais attention, tu vois, j'ai répondu à toutes tes questions. Baruch Adonai, l'aoulam, amén, v'amén.